bonjour et bienvenue pour un autre numéro de fashion police africa c'est encore moi d'aujourd'hui il a d'offre de la mode en compagnie de mon très beau charmant et l'unique chronique bonjour bonjour comme ça ça fait un peu d'offre ça fait un peu d'offre j'adore ton look merci revisité ben on peut le faire tu vois c'est un vieux pantalon que j'utilisais même plus et là c'était d'autres choses en fait si je te dis que le haut c'était carrément vu que j'ai modifié là il y avait même de petites rouges de liens très sincèrement je la raconte à la télé le pantalon je l'ai depuis des années maintenant je mets presque plus à moi ce que je je dois faire un peu de peinture et il y a même quelques taches de colle là qui ne prennent pas que vous ne voyez pas tu vas mettre ton déguisement de peinture exactement donc là je ne savais pas quoi mettre je fabrique quelque chose il fait donc j'ai pris ma je les modifié en hausse assez simple et puis j'ai caché les trous avec de petites bandes là en tout cas ce qui me plaît dans ton style c'est quoi tu as assez fidèle à toi tu sais ce qui te va tu sais tu sais ce que tu as compté tout ce qui veut avec tant que peu importe le délit la création et tout et je pense même que ça fait office d'un beau temps on peut nous même révisiter nos anciens bien sûr bien sûr on n'est pas obligé tout le temps de porter de nouveaux trucs et par rapport on n'a même pas besoin de choix de coudre ou bien d'acheter des trucs il suffit de changer la manière dont tu portes cela regarde il ya tellement d'astuces maintenant il ya tellement de tutos sur youtube un peu partout des gens qui font juste peut-être attaché une chemise de remonté mettre des boutons voilà il suffit de racheter une ceinture par dessus ça fait ça fait voilà je pense que surtout nous les on a tellement l'habitude de faire ça tu te trouves deux fois face une vieille chemise ou un truc comme ça t'as envie de mettre un truc nouveau peut-être pas nouveau mais juste que visiter la chaleur en voiture différents il ya tellement d'astuces que nous pouvons faire et c'est ce que je me suis permis de faire aujourd'hui heureusement vous voyez pas certaines tâches donc alors cette fois ci on va où devine tu sais pas on va à la fashion week c'est déjà venu c'est quand un maximum un an un mois autant pour moi j'allais pas quand même nous renvoyer l'année prochaine donc on va pas à la fashion week on va au gala du lacma pas le gala du maître mais le gala du lacma qui s'est tenu le 6 novembre au country maison of art de los andrés et le gala lacma art est un film gala sont des expositions des acquisitions et des programmations éducatives en plus des projections qui explorent l'intersection de l'art du cinéma organisé en collaboration avec Gucci et les recettes du gala annuel art et films servent à financer l'initiative du lacma visant à placer le film au coeur de la programmation du musée tout en finançant la mission pour plus large du lacma et sur ce chers amis téléspectateurs nous passons directement au premier look du jour c'est parti premier look du jour john du thornard smith en Gucci avant que je ne m'avance trop Brian c'est quoi le délire il y avait un thème à cette soirée ou c'est quoi bon pas à ma connaissance mais après je pense que vous les téléspectateurs vous allez le concerner tout au moment de l'émission et tout que tous les tenues toutes les tenues des célébrités arboristes aujourd'hui ont été créées encore réalisées par Gucci vu que Gucci a organisé cet événement en collaboration avec le gala du lacma donc on peut dire en quelque sorte Gucci est le sponsor du lacma donc du coup il a habillé on va dire la majorité des célébrités qui ont eu à prendre part à cet événement et Gucci est peut-être parti d'un thème ou c'était une collection spéciale parce que j'ai rien compris très sincèrement bon personnellement je n'ai pas les informations précises là-dessus mais bon voyons le look et puis les petits détails qui reviennent à chaque fois je pourrais dire que Gucci a créé une collection spéciale gala du lacma pour cet événement en tout cas là elle me fait vraiment penser à je sais pas moi c'est un déguisement en fait pour moi ce qu'elle a porté ça fait plus déguisement pour moi en tout cas il y a une seule chose qui me plaît dans tout ce qu'elle a porté c'est le haut de la robe c'est dommage que j'ai envie d'enlever le bas peut-être même d'enlever les plumes là ces manches là décolletées tout ça mais le haut très sincèrement le haut de la robe a été super bien fait assez symétrique super bien taillé tu vois que du boulot a été fait je crois que c'est la seule partie la seule partie que j'ai aimé dans ce look là sinon j'aurais changé beaucoup beaucoup de choses les plumes le bas de la robe c'est très commode bien sûr mais bon quelque chose qu'on peut quand même changer peut-être aussi vu l'ampleur de cet événement parce que le lacma je veux bien le dire comme vous peut-être comme certaines personnes je ne connais pas cet événement donc je pense que c'est la première fois même que j'en entends parler certainement c'est une erreur de ma part mais en tout cas le look là ne me dit pas grand chose il y a que cette partie là que j'ai adoré de sa robe là sinon son maquillage en tout cas là je peux me dire que par rapport à mon maquillage à moi j'ai vu pire moi ça me fait plutôt penser à une poupée barbie pour ça la tenue là ma robe contrastée dans ce rose aussi vif et tout après je pense que le point c'est pas la robe mais plutôt la palette de couleurs qui a été choisie certainement je pense que c'est pas assorti avec son teint ça ne fait pas en valeur son teint sa peau et tout ce qui va avec une personne de couleur enfin une personne voilà une blanche plus éclaircée encore une autre femme que tu viens de soulever voilà qui avait arboré cette robe ça aurait passé crème quoi et là ça aurait été vraiment barbie voilà moi je suis pas sûr là ça aurait été vraiment barbie hein très sincèrement et ça l'aurait fait tu vois mais après mélanger franchement ça ne le fait pas non ça ne le fait pas je pense que le problème c'est beaucoup plus la palette de couleurs mais après le robe et tout vu que pour la petite histoire du gala du lacma on a tendance à à associer le gala du lacma au gala du mat et tout genre tout ce côté d'équitement extravagant et qu'on sort et tout donc je pense que pour le gala ça le fait cette robe genre extravagant avec des détails à plumes et tout ce qui va avec voilà mais dans l'ensemble très sincèrement pour moi ça ne le fait pas par contre j'aimerais bien soutenir ce que tu as dit c'est un point très très important il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas à cela à chaque couleur de peau plutôt à chaque couleur de peau la couleur le ton qui va avec très sincèrement ce genre de rose là comme tu l'as dit ne va pas être qu'un pain noir comme ça ça le fait pas ça passe pas très sincèrement imagine du jaune à la place ouais exactement ou même un autre ton qu'importe ou même du blanc tout simplement ça l'aurait fait mais là je pense que c'est ce qui a tout gâché en plus de son maquillage et même sa coiffure j'ai rien compris en fait sa coiffure elle a bercé une coiffure corbeau chignon dramatique c'est ça ah ouais ouais c'est ça le nom de l'avoir fait en plus sincèrement en tout cas pour moi ça ne le fait pas j'ai pas aimé ce groupe là de quoi alors sinon tu lui donnes du nom de combien rouge euh bon limite la moyenne à 5 j'ai pas aussi été emballé en fait ce qui m'a le plus déçu c'est c'est le temps le temps de la tenue non quant à moi je vais donner un 4 je n'ai pas aimé du tout et nous passons au prochain look deuxième look du jour Lil Nas ex Angouti là je pense qu'aujourd'hui on va en voir je vais cesser de répéter Angouti Angouti bien vrai que tu as déjà donné l'information surtout comme tu le dis là bien vrai que tu as déjà donné l'information mais là je pense qu'il est vraiment en total look gouti on va dire bien sûr très sincèrement même pour certaines personnes qui ne s'y connaît pas je pense que Gucci a même été je ne sais pas si j'ai des termes mais même ce genre de dessus on le trouve maintenant partout leur imprimer Gucci maintenant je pense que tout le monde tout le monde reconnaît ça et là je pense que c'est pas ce qui m'a plu non du tout mais plutôt le ton de cet ensemble et je veux dire j'ose le dire pour une fois j'adore ne serait-ce qu'un tout petit peu ce que Lil Nas ex a porté pour une fois le gars ne se pointe pas en crop top ou swancer parce qu'il adore il nous a servi ça met un monde délire de ce genre et ça ne lui allait pas du tout pour une fois très sincèrement j'ai adoré le look de Lil Nas j'aurais préféré sans les plumes mais je pense que ça apporte quand même un petit peu à ce look là ça le fait pour lui vraiment très sincèrement j'ai adoré ce look là et en plus de ça j'ai adoré ses chaussures oh là on voit plus ce genre de ton de chaussure là d'habitude maintenant c'est un ton assez unique quand même au niveau de la chaussure là ce dégrad est là c'est à l'ancien et j'adore c'est un look qui flirte avec l'extravagant c'est tout et c'est imprimé c'est quelque chose c'est assez imposant et tout t'essayes à la plaisir et tout total look c'est chic c'est classe c'est extravagant après comme tu l'as dit si ça aurait été moi j'aurais dû m'en passer de de ce revers de poignet à plus franchement ça fait pour moi ça fait tout mochir ah bien sûr ça fait tout mochir et après le chaud aussi de la couleur ça fait pas trop le choix de la couleur des plumes et qu'ils ont assorti avec la chemise à l'intérieur aussi même si c'est assorti mais moi je pense que ça casse le délire de toute façon ce sont ces manches à plumes en fait qui ne collent pas en même temps ça a ce côté en fait qui embélé un peu le tout qui montre ce côté extravagant et voilà pour l'Ena je pense que c'est bien je pense que les plumes apportent cette ambiance théâtrale des années 70 bien sûr en plus de ses chaussures aussi en plus de ses chaussures exactement mais comme tu l'as dit tout à l'heure il s'est permis de s'essayer à autre chose et le rendu franchement est beau à voir genre on n'est pas il a compris qu'en plus autant pour moi il a compris que genre la mode ça n'est pas que c'est style contre la genre bon chapeau cow-boy et c'est délire avec les crottables et tout ça et ça ne t'a pas étonné de le voir sans chaussures à talons c'est pas faux oh la la j'avais complètement oublié ce détail là parfois la simplicité aussi oh la la peut-être bien ça fait du bien en fait de temps en temps très sincèrement et là pour une fois je lui tire le chapeau quand même à l'Ena je veux dire Gucci lui-même parce que même si c'est Gucci qui a rencontré le look mais après c'est lui c'est lui qui a accepté de l'arbre et tout et les deux enfin le bon choix bien sûr de la palette de couleur le jaune qui met tellement en valeur le thé noir comme ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'autre look c'est vrai que le jaune aurait été parfait alors tu lui donnes une note de combien à l'Ena pour une fois je vais bien le donner oui un 7 bien sûr ah non pas mon 7 à moi c'est toi si je veux dire mon premier tu me l'as choqué c'est sûr ça bon je vous donne un 7 aussi et nous passons au prochain look 3ème look du jour c'est Réna William encore une fois en goûte et là sincèrement je veux juste approuver ce que tu as dit tout à l'heure tout dépend du ton de la tenue comme elle là c'est une femme noire très très belle elle a une jolie robe noire le ton lui va à merveille pour une fois je peux accepter c'est plus ma manche là pour une fois très sincèrement et même le haut de la robe tu sens que du boulot a été fait parce qu'on sent je sais pas si ce sont des rubans qu'ils ont un peu tracé je dirais que c'est du dentelle c'est de la dentelle mais il y a il y a un dentelle qui a été travaillé et c'est du bon boulot ça a été super bien fait on sent ce côté corsage en fait on sent ce côté là très sincèrement ce genre de style de femme je sais pas comment on appelle cela je vais pas essayer de m'aventurer sur ce terrain là pour ne pas faire des faux mais en tout cas dans l'ensemble j'adore ce qu'elle a porté je pense que voilà ça fait partie des meilleurs donc on a vu jusqu'à la robe ouais comme tu l'as dit elle porte à ravir cette robe à col échancré et puis avec des gants à lasser de plus franchement je peux dire que c'est chic et les gants et en même temps sobre et c'est imposant aussi voilà très imposant très imposant donc moi j'ai compris le truc en fait sur les précédents look le problème n'était pas les plumes mais plutôt le temps des plumes si tu l'as dit depuis avec ce look les plumes sont à sortir avec la robe tout ça fait discrète ça fait chic et ça apporte ça apporte une certaine valeur ajoutée tu as du pep si tu pleins à la robe et tout et c'est un vrai plaisir et aussi un autre idée qui m'a tellement plu c'est ce tour de cou rose qui vient apporter une touche de couleur au look et tout et c'est franchement bien agencé et ce bouquet là est assorti avec sa prochaine je ne sais pas si tu as fait attention à cela et c'est super discret c'est le seul temps qui va à côté et qui est magnifique qui le va super bien et aussi dire que j'adore ce maquillage de Serena Williams pour cette fois-ci et même sa coiffure comme quoi des petits détés sur les looks font la différence et sur ce Gucci a quand même pu nous montrer qu'il y a certaines personnes qui peuvent être mieux habillées par Gucci en plus de cela parce que là sincèrement comme les nazes comme pour Serena ils sont des gens qui des fois vraiment se chercher on va dire donc là sur ce coup là le maquillage la coiffure et même la robe je pense que ça va merveille à Serena et c'est cool alors tu lui donnes une note de combien ? 8 ça tu as aimé le look je vais m'en tenir un 7 ok et nous passons au prochain look 4ème look du jour Tracy Elise Ross en Gucci 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 comme il l'a dit tout à l'heure là je pense que Gucci nous a servi un très gros plateau de plumes aujourd'hui on l'avait remarqué comme tout le monde de toute façon c'est là en fait c'est là on ne peut pas ne pas remarquer cette nouvelle collection je ne sais pas si Gucci a un thème à ça peut-être tu l'as dit tout à l'heure tu ne sais pas peut-être qu'on serait passé à côté mais je me dis certainement certainement qu'il y a eu un thème à cette collection parce qu'on sent nettement ce côté rétro et il y a des plumes que des plumes que des plumes donc voilà certainement ça ça parle de quelque chose ça l'explique ça fait l'année 60-70 exactement on sent honnêtement ce côté-là bien vrai que je ne sais pas très plumes donc voilà de temps en temps quand ça colle ou que le ton y est ça peut passer sur ce coup-là je juste montre maman m'arrêter à son ensemble j'adore l'ensemble qu'elle a porté moi je dirais qu'elle a fait du gâchis elle a complètement détruit son logo avec le par-dessus là elle aurait dû s'en passer de ça t'imagines elle n'est pas obligée de... je t'assure oh elle serait classe surtout regarde le ton et puis c'est ça fait genre boule à facet parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de ton ce genre de matière en ensemble comme ça tailleur en veste on n'a pas l'habitude de voir ça et comme tu l'as dit c'est 100% rétro et ça lui va vraiment super bien en plus avec son beau sourire là il est radieuse il est magnifique les boucles d'oreilles qu'il faut elle a compris aussi avec vraiment ce manteau à plumes là qui vraiment empêche de regarder ailleurs j'ai qu'une seule envie c'est de lui enlever ça sincèrement ça ne peut que partir d'un thème c'est ce que je me dis parce que je ne vois pas mettre ça de son propre gré c'est dire que je vais tout simplement mettre ce manteau à plumes là et tout gâcher non après tu vois ce qui m'énerve souvent c'est quoi c'est même le cas avec le garage je mets et tout on n'est pas même si on est tenu de respecter le thème mais quand on se rend compte qu'il y a certains détails qui ne collent pas avec le look pour mieux s'en passer quitte à ne pas respecter le thème mais rester bien habillé être bien habillé c'est le plus important c'est ce qui m'énerve parce que là oh la la quel gâchis j'aurais fait oh la la parce que cet ensemble et le pire encore c'est que le temps n'a rien à voir avec ce qu'elle a apporté c'est même pas assorti rien n'a rien à voir très sincèrement à part peut-être le ton de la couleur de sa peau peut-être t'imagines peut-être ça aurait été un ensemble marron tout simplement ah ça ça allait le faire sinon c'est l'intérieur c'était un ensemble marron ça je pense que waouh ça ça l'aurait fait carrément sauf que ce ton là et moi très sincèrement j'en ai marre de revoir tout le temps les mêmes choses les mêmes choses ou bien même si le par-dessus était en blanc oui oui peut-être et même au noir ça allait sauver la bise une autre couleur ça l'aurait fait de toute façon aujourd'hui je pense qu'on a vraiment un sérieux problème de ton on l'a tous remarqué donc à part cet ensemble là en fait j'ai envie de zapper ce manteau je n'ai pas envie de regarder ça je n'ai pas envie de m'attarder sinon à part ça elle aurait eu un très beau look et ce serait cool je t'assure sinon tu lui donnes une note de combien franchement c'est le par-dessus qui est en train de tout gâcher c'est ce que je te dis bon disons à 5 ah bah je vais quand même lui donner un à 6 et nous passons au dernier look cinquième et dernier look du jour Jeremy O. Harris en Gucci je n'arrive pas sincèrement à déterminer ce look là moi je dirais que l'idée est là mais elle est mal exécutée ou encore mal exploitée en tout cas 100% rétro ça ça sent honnêtement c'est super super rétro on a compris cela sauf que c'est un chamboulage c'est ton l'âge ça ça moi je n'ai rien compris le mec il a un réel problème avec les couleurs quand on s'habille on respecte la règle des trois maximum trois couleurs on se limite à ça mais lui il nous a servi au moins 5 ou 6 couleurs 1 2 3 4 5 6 7 franchement c'est comme un délire alors il faut savoir doser il faut savoir doser en tout cas je ne peux que me dire que ce n'est pas Gucci peut-être que moi je vais servir plusieurs pièces c'est Gucci tout vient de Gucci la veste le pantalon tout ça c'est du Gucci en même temps le t-shirt à l'intérieur le suture à l'intérieur on voit l'imprimé Gucci carrément et même ses chaussures mais Brian sincèrement le gars il a mis des ballerines bon je ne sais pas franchement je ne saurais là j'ai zoomé à fond mais sincèrement ce que je vois bon moi je dirais plus que moi je dirais que ce sont les mocassins mocassins, Gucci et tout franchement l'idée est là imagine juste le look là genre un ensemble veste oui dans un temps dans le temps du pantalon genre rose totale rose ou même genre le gris en haut voilà juste un ensemble de même ton voilà juste peut-être en plus le pantalon pas la d'autres pour hommes et franchement tendance à tu me sais revenir oui oh mais femme c'est tellement tendance actuellement c'est super super tendance et là qu'est-ce qu'il a fait tu as tout gâché l'idée est là mais franchement autant là l'étouffe là autant c'était comme ça il y a un côté où il y a moins de cheveux que l'autre côté où c'est sans délire en tout cas c'est sans délire moi je dirais plus que c'est sans délire t'as rien compris ça me fait penser à des films qui m'ont souvent énervé et le mouchoir qu'il place là ça n'a pas sa place jaune en plus et il y a déjà ça là en voulant trop faire il a gâché l'affaire il a carrément gâché l'affaire je répète en fait je n'arrive même pas à mettre une autre étape ou une personne d'une autre couleur dans cet ensemble dans cet assemblage en fait c'est là l'assemblage qui l'a mal exécuté franchement il a mal concocté son look ça ne fait pas en fait du tout du tout et comme je l'ai dit ça me fait penser à certains personnages de certains films je ne me supporte pas du tout et là ça ne le fait pas en fait ouais pas du tout ça ne le fait pas ça ne le fait pas c'est dommage aussi il y a deux problèmes dans ce look le temps le choix des couleurs et puis l'assemblage alors tu lui donnes une note il n'y en a pas de note ça ne mérite pas non je te rejoins directement il n'y en a pas de note pour ce gars là oh la la c'est dommage et ben chérie télésectateur c'était tout pour les looks du jour nous passons directement sans transition au top et flap donc pour moi je pense que vous l'avez deviné j'ai deux tops du jour Lil Nas X et Serena Williams le deuxième et le troisième look bien sûr ce sont les tops du jour et bon je ne parle j'ai pas donné les autres quand même et j'ai pas de flop du tout j'ai quelqu'un que je veux déshabiller tout simplement et c'est le cccv c'est le pire look de cette année ah ça oui j'ose de cette année sincèrement alors tu sens quoi tes tops et flap aujourd'hui j'ai qu'un seul top la ds Serena Williams qui m'a sublimé avec son look et tout et puis le flop quelqu'un que tu veux le gars quand on voit en prison Jérémy O'Haris c'est ça Jérémy O'Haris voilà Jérémy O'Haris avant de dire aux gens de se protéger pour ça l'hiver arrive et comme on l'a constaté ce virus est comme en train de renaître et rené presque à chaque hiver et je ne sais pas ce qu'il fait là ce virus là mais en plus de ça il se permet de se baptiser à chaque fois on change de nom il mûre il fait comme il veut il s'actualise bien mais c'est quoi son problème ? bon après je ne sais pas quoi dire par rapport à cette histoire là c'est dingue et tout mais bon je pense que l'idéal la meilleure chose à faire c'est de de se protéger soit on se fait vacciner ou bien on respecte les mesures barrières tu t'es fait vacciner toi ? non pas encore et toi ? c'est vrai que je ne me suis pas encore fait vacciner mais moi je respecte les mesures exactement je pratique la distance sociale mais il faut qu'on se vaccine moi je conne bien en tout cas ok ça n'est pas je ne veux pas me prononcer t'as réponse du tout et pourquoi pas amener juste les vaccins à la télé de toute façon vous allez être galant vous allez vous vacciner pour rassurer les dames qui sont ici vous avez réclamé la parité ça ne fonctionne pas au Sénégal tu as vu toi même ici dans ce pays ça ne fonctionne pas vous avez réclamé la parité ça ne fonctionne pas dans cette histoire de vaccins il n'y a pas question de garantie si on est tous égaux on est tous égaux ça ne fonctionne pas ici dans ce pays toi même tu sais ça ne fonctionne pas on est tous égaux madame madame on va faire Moustapha après Siddhati après on verra l'autre et Koubès aussi il s'appelle Koubès on est un nouveau on va commencer par le nouveau vu que le nouveau on le sacrifie on le sacrifie on le sacrifie on le sacrifie voilà exactement on le baptise on le sacrifie après on va passer à autre chose et tout ça chers amis téléspectateurs juste pour vous dire que se protéger c'est protéger les autres protéger les autres c'est se protéger aussi et voilà on n'a pas envie de crever si vous n'avez pas envie de crever donc protégez-vous ou vaccinez-vous comme il l'a dit et sur ce chers amis téléspectateurs nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur EFA dans Fashion Police Africa bye bye